bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les guidances de l'année 2022 j'espère que vous allez bien on va terminer donc ces guidances pour tous les signes il en reste trois donc bon j'ai commencé un petit peu aussi les tirages de l'année 2021 qu'est ce qui va se passer pour les fêtes de fin d'année c'est un tirage supplémentaire en cadeau bonus pour le mois de décembre voir du 15 au 30 décembre ce qui va se passer j'ai commencé parce que j'ai vu que les guidances 2022 était très peu regardé très peu de vues alors je sais pas si c'est parce que vous voulez attendre plus tard pour les regarder alors voilà j'ai commencé sans terminer c'est de 2022 je vais encore en faire une aujourd'hui et le reste demain merci donc pour vos partages vos likes vos abonnements n'hésitez pas à vous abonner simplement abonner à la chaîne ça coûte rien c'est gratuit et puis vous recevez les notifications quand il ya une vidéo qui sort parce que bien sûr j'ai vu sur facebook beaucoup ne le ne les voyait pas alors que je partage sur tous les réseaux sociaux pour bien les mettre en avant et pas qu'elle soit seulement sur youtube on va regarder pour aujourd'hui pour l'année 20 de l'année de 2022 oui elle sera le signe pour cette journée ce sera pour les versos les versos à 100 versos l'une aux versos on nous dit donne une impulsion fraîche à ta vie et il ya toujours un message 11 semaines 11 mois pour vous qui peut résonner maintenant qui peut résonner pour l'année 2022 à voir parce que ça déjà une résonance une consonance vous pouvez déjà vous baser sur ce petit message on va regarder ensuite avec une carte principale du tarot de marseille pour votre année 2022 les versos ou n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant votre signe lunaire si ça parle moyennement si vous voulez plus de détails parfois c'est seulement l'ascendant qui parle à partir de 40 ans et si vous voulez une guidance personnelle pour votre situation vous avez une question n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo donc je réponds entre deux trois jours n'hésitez pas alors on y va pour les versos pour l'année 2022 donc c'est un tirage très très général qui parle d'une année complète et ce que j'ai dit c'est que je ferai certainement un autre tirage pour les à partir de six mois milieu d'année pour faire un bilan où on en est d'accord prenez ce qui vous parle ça peut être les énergies ça peut être le la carte du tarot ça peut être donc après on fera un tirage tableau pour le professionnel et le financier pour l'amour et pour ce qui est psychologique émotionnel pour votre année 2022 alors une carte principale pour les versos année 2022 énergie principale pour l'année 2022 versos versos vous aurez pas mal de choix à faire alors ça peut comme dit le nom de la carte nous parler d'amour d'être amoureux pour certains on peut rencontrer la bonne personne être amoureux ce sera peut-être une phase de votre vie en 2022 très importante au niveau de l'amour c'est tout à fait possible là on voit vraiment une union célébration entre deux personnes sinon la carte quand même elle parle beaucoup de choix dans les tirages ou dans les interprétations de cette carte elle m'a dit il y a un choix à faire souvent ça peut être justement entre deux partenaires sentimentaux ça peut être un choix à faire au niveau travail au niveau activité un choix quelconque qui résonne pour vous donc on va la garder ici et on va prendre alors deux cartes de l'oracle des énergies pour en avoir un peu plus pour l'année 2022 année 2022 pour les versos il ya de l'abondance qui rentre 1 si vous étiez en manque j'ai fait le tirage de la semaine et bien effectivement ça ça devrait se combler s'il y avait un manque de travail ça va reprendre la corne d'abondance oui super elle est certes elle s'est retournée toute seule les versos pour l'année 2022 on va en prendre une s'il y avait des difficultés professionnelles ou des des hauts et des bas là le financier va oui il ya vraiment des choix à faire va s'améliorer donc on a deux cartes de choix on voit que vous avancez dans votre vie on tourne le dos à une situation donc voyez ce que ça peut être on verra après si c'est le travail le sentimentale mais c'est je pars d'une situation d'un problème et je vais devoir choisir une direction je choisir entre deux personnes au niveau amour entre deux travail entre deux appartements de mode de vie et on nous dit que vous serez pas très très sûr de ce choix ce sera pas un choix facile à faire je vais prendre quatre cartes de l'eau chausaine pour compléter ce tirage d'énergie de départ versos pour l'année 2022 donc choix direction à prendre mais pas évident vous avez des cartes alors très très spirituel là entre là le créateur et la conscience c'est la source c'est dieu c'est l'énergie universelle spirituelle la source à le créateur l'énergie de dieu aussi se reflète ici sur cette carte le chakra on pourrait dire soit du plexus solaire soit le chakra orange qui nous parle de création donc c'est possible avec cette carte vous allez mettre au monde vous allez créer quelque chose de nouveau cette année vous allez peut-être vous mettre à votre compte il ya une création envie qu'on dit que c'est le créateur mais aussi c'est le dieu des dieux c'est comme on dit le créateur de la terre et puis là vous allez être être en conscience vous allez avoir une ouverture très claire et très profonde de vos intuitions déjà les versos vous en avez avec cette carte vous allez avoir vraiment l'ouverture de votre troisième oeil donc c'est celui qui ressent les choses ça va vous permettre de faire des choix c'est des cartes très très forte ça c'est deux cartes de divinité carrément vous êtes vous êtes des dieux là les versos année 2022 donc écoutez votre intuition pour ses choix à faire deux cartes de choix il ya des compréhensions vous allez faire sur votre vie donc là justement cette carte elle représente parfois certains qui sont enfermés d'autres qui sont libres la carte elle est on peut l'interpréter comme ça la compréhension que certains ont un mode de vie différent il y en a qui sont fermés il y en a qui sont libres il y en a quand des contingences d'autres qui sont beaucoup plus axés sur leur désir ou bien comprendre la différence une carte pour les versos en 2022 et on a encore une fois la carte des amoureux c'est la même que dans le tarot dans le show zen on a aussi cette carte qui ressort donc peut-être pour beaucoup de versos l'amour vous allez vivre l'amour ce sera l'année de l'amour ça c'est vraiment la première signification de cette carte ou bah oui faire un choix dans quel domaine amour ou pas la mettre dessous c'est la même alors soyez très à l'écoute de votre intuition bon on va regarder au niveau du travail et au niveau de l'argent les versos versos travail activité argent année 2022 versos quelque chose qui va vous faire mal ou quelque chose qui vous prend la tête qui est un peu difficile à gérer ou qui a pu être je voulais je voulais dire l'année 2021 là vous avez peut-être un manque de travail ou rechercher du travail versos travail activité job pour l'année 2022 argent finance versos année 2022 encore le choix bon alors on va pouvoir préciser je voulais dit je vais mettre dans le titre un quatre quart de choix rien pour les premières énergies un deux trois quatre ans vous avez ici le choix où l'homme de coeur et qui est amoureux et versos vous serez amoureux même si ça tombe dans le domaine du travail peut-être dans le domaine du travail bon où ça peut être vous l'homme de coeur la femme de coeur qui aurait des choix à faire au niveau professionnel ces indécisions je quitte peut-être un manque de job un chômage ou autre pour faire des choix professionnels alors oui on parle bien de travail d'en passer le renard qui est sorti en carte supplémentaire ici on va voir le tableau qu'est ce qu'ils m'ont dit pour cette année 2022 donc des choix parfois c'est pas évident ça va pas être en janvier 1 ça peut être que vous allez être encore un petit moment dans l'incertitude dans le doute dans les recherches et pendant l'année peut-être en mars juin et bien les choix vont se faire et puis ça va avancer voyez donc au niveau du timing soyez un peu souple là la carte centrale on parle d'un rêve un rêve d'enfant donc peut-être se baser sur ce que vous vouliez faire depuis petit les versos si vous êtes perdu au niveau professionnel ou de votre voix parce ça ça touche beaucoup de monde là c'est la carte de l'enfant donc qu'est ce que tu voulais faire enfant quel est ton rêve et en plus la carte 13 n'ont pas de fin et de recommencement de fin et de renaissance on termine peut-être voilà un job une activité indépendance salarié ou du chômage pour un renouveau qui correspondrait un de nos rêves que l'on a depuis longtemps alors faire attention ici parce qu'on a ouais on a quelqu'un autour de vous donc avec ces deux cartes est ce que c'est votre énergie est ce que peut-être vos énergies parce que je parle souvent d'une personne extérieure ici qui est malsaine qui est la femme de pic c'est toujours quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues qui nous perturbe ou qui nous empêche d'avancer avec la lune aussi ça peut être quelqu'un qui nous cache des choses qui qui est dans l'énergie de l'une de ce qui est caché de ce qui n'est pas clair qui est peut-être dans le mensonge aussi haut dans la tromperie donc là méfiez vous ou si c'est vos énergies à vous c'est que vous n'êtes pas clair avec vous même à clarifier à mettre en lumière vraiment vos envies profondes ça peut-être que vous aviez des dépendances des problématiques intérieures qu'il faut régler ok on va voir ça comme ça il ya des surprises qui arrivent rapport à un rapport à votre intérieur ça c'est l'intérieur parce que j'ai deux cartes j'ai la carte bouquet ah ouais j'allais dire c'est passé pas deux cartes bouquet c'est une surprise c'est une officialisation il y aura je pense des contrats ici il ya des contrats qui arrivent pour vous ouais on vous félicite une réussite professionnelle pour vous votre fort intérieur il y aura une réussite au niveau de vos projets écoutez bien votre intuition votre conscience d'accord si ça ça représente vous il ya une guérison à faire on va regarder donc c'est possible soit vous quittez une personne que vous ressentez qui vous bloque dans votre vie qui vous empêche être vous même certains versos je me rappelle qu'il ya eu ça vous êtes très gentil et il ya des gens qui peuvent être votre femme votre partenaire et autres qui vous empêchent d'avancer et là on dit vous allez avancer malgré tout vraiment dans le domaine professionnel avec vraiment énormément de persévérance de force et de courage soit pour quitter ce genre de personnes soit pour changer cet état de fait d'accord et encore la notion de choix et encore la notion de choix ça va pas être facile pour vous vous aurez peut-être dans l'année plusieurs possibilités là il ya le choix comme on a vu 2 là on a la croisée des chemins donc vous êtes vous allez dans une période cette année là qui sera très importante au niveau du professionnel pas beaucoup du financier donc quoi qu'elle est là normalement ça devrait mieux aller que précédemment il vous faudra bien éclaircir ce que vous voulez et pour moi c'est un éclaircissement aussi peut-être sur votre personnalité qui peut avoir des tendances je sais pas de flemme ou des tendances d'auto sabotage de ne pas de pas savoir qui vous êtes de manque de confiance moi je le ressens assez perso et puis la lune écouter votre intuition donc régler ça chez vous allez vers vos envies profondes et puis même si c'est difficile c'est vraiment au niveau pro à priori qu'il y aura des choix importants à faire et un choix très important c'est comme si vous étiez sur un carrefour le la croisée de chemin nous parle bien peut-être que d'avoir vécu très longtemps dans un domaine professionnel qui est je sais pas le bâtiment vous allez vous réconvertir dans la cuisine vous voyez quelque chose comme ça vous allez comprendre aussi que voilà c'est important d'aller dans une nouvelle voie il ya bien ce ne sont de choix de professionnels ok c'est incroyable alors cette notion droite ou gauche vers quoi je vais peut-être prendra bien une bonne partie de l'année on verra bien tout ça on va regarder le sentimentale voir si ça sort dans le sentimentale ou non je prends cette carte vous aurez plus de paix plus de sérénité de compréhension le bouddha à nouveau alors pour le travail maintenant que je vois ici le créateur que j'ai pas tout de suite noté pendant le tirage on pourrait dire que vous quittez donc vous faites le choix de quitter que ça c'est une croisée des chemins le job pour un patron pour devenir indépendant et créateur de votre propre vie les versos en amour 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 année 2022 du charnel bon désillusion on peut vous faire croire certaines choses vous pouvez vous tromper par rapport à une relation et préférer vivre une amitié où on peut se faire des illusions par rapport à une personne qui est une amitié mais qui va pas donner ce que vous espériez vous pouvez aussi porter un masque ne pas montrer vraiment qui vous êtes ou ce que vous voulez dans votre vie sentimentale où il ya cette notion de fidélité qui manque ou qui sera autour de vous je prends la loi il ya une notion de choses cachées encore ou d'écouter votre intuition parce qu'on a vraiment cette notion de conscience qu'il faut pas oublier elle est très importante le maître le créateur la conscience sont des atouts puissants pour votre année bon on dit que ce sera négatif on a du négatif on espère que c'est le passé j'espère que c'est le passé on va voir pourquoi à des séparations bon on voit que peut-être vous allez vous séparer d'une personne négative c'est ce qu'on a vu à la coupe la coupe je vous avais dit oui vous êtes dans l'illusion vous êtes dans la tromperie il y avait la tromperie et l'amitié il ya peut-être l'infidélité il ya quelque chose qui est pas top l'illusion elle sort la illusion la lune peut parler aussi d'illusion de choses cachées on on a ici une notion de négativité peut-être une séparation par avec une personne qui n'est pas bonne pour vous nous on dit garde l'espoir parce tu vas être protégé dans cette situation amoureuse on va te guider et confiance sérénité espoir la bonne étoile peut-être vous sacrifier trop par rapport à quelqu'un vous donner trop là c'est possible vous vous séparer d'une personne est un problème qui peut venir de l'enfance ou un manque d'enracinement où on se fait des illusions on n'arrive pas on n'arrive pas bien savoir avec qui on est qu'est ce qu'on veut ou qui on est nous il ya une sorte de flou dans votre vie sentimentale alors est ce qu'il y aurait une séparation parce que vous vous l'autre serait parti dans une notion de tromperie alors que vous étiez en couple il ya bien la notion triangulaire et de ouais il ya de la tromperie bon il ya quelque chose à apprendre compréhension pourquoi vous vous faites tromper ou pourquoi vous trompez ça c'est à vous de me dire dans les commentaires parce que là vous faites des illusions vous êtes avec quelqu'un mais en fait cette personne c'est pas la bonne pour vous vous êtes avec quelqu'un maintenant en 2022 on voit qu'il y aura une séparation parce qu'il ya de l'adultère un triangulaire sexualité sacrifice beaucoup de colère la négativité au son du tirage il y aura des choses à régler moi je pense par rapport à votre enfant intérieur c'est aussi ce qu'on a vu au niveau du tirage professionnel qu'est ce que désire votre enfant intérieur on l'avait aux cartes principales là vous êtes vraiment dans l'illusion je vois pas clair je me je me trompe je pense que c'est la bonne personne alors qu'elle en triangulaire où je voudrais vivre l'engagement mais pour moi c'est difficile parce que par rapport à mon enfance j'ai eu beaucoup de problèmes ou de colère qui me permettent pas je préfère qui me permettent pas m'engager ou que j'arrive pas à m'engager alors je préfère vivre des relations éphémères à côté je dois je trompe voilà ce qu'on me dit pour votre année 2022 il ya une notion de tromperie assez importante d'illusions on voir est ce que c'est vous qui allez vous tromper c'est une mise en garde un façon ces tirages c'est des prévisions donc le choix c'est pas forcément dans le couple c'est plus dans le professionnel qui ressortait beaucoup à regarder au niveau justement ici au niveau psychologique et puis au niveau émotionnel pour les versos pour l'année 2022 la notion de tromperie alors est ce que vous avez pas envie de vous engager ou est ce que c'est votre autre qui a pas envie de s'engager je peux pas vous dire là parce que tomber sur tout le temps des personnes qui veut qui sont dans le non engagement pour cette notion de sacrifice vous sacrifier trop peut-être vous êtes trop gentil peut-être dans moi j'ai l'impression dont votre vie toujours cette gentillesse le verso qui aide aussi autrui et que peut-être il en fait trop et l'autre en profite là on pourrait dire aussi en général vous vous faites trop pour autrui l'autre en profite et vous faut trouver cet équilibre en vous cette unité les cartes des amoureux alors me parle moins que vous allez être amoureux vu que le tirage n'était pas super ici ces cartes je peux pas dire que vous allez être amoureux vous allez devoir faire des choix aussi très important dans la vie amoureuse dans la vie professionnelle dans la vie en général d'accord les versos ça peut toucher d'autres domaines je regarde maintenant pour votre vie émotionnelle versos année 2022 pour le psychologique émotionnel ben oui il ya du mensonge il ya un manque d'honnêteté et un manque d'honnêteté je vais dire chez vous ça ça parle quand même de vous et c'est ce qu'on retrouve dans le tirage sentimental parce que quand même au négatif le mensonge l'illusion le masque la tromperie la fidélité vous n'êtes pas honnête un grand travail à faire là dessus faudra trouver une sagesse ou en équilibre trouver il y aura des conséquences négatives sinon vous n'arriverez pas à vous poser on nous demande quand même d'évoluer ici avec sagesse avec conscience c'est un peu la même carte dans le troisième oeil qu'est ce que dit ton intuition qu'est ce que voit ton oeil ici quelle est la base que tu veux poser dans ta vie est ce que tu veux vivre avec un masque psychologiquement face aux autres et on voit que ça peut venir de l'enfance comme on l'a vu tout à l'heure au niveau sentimentale c'est ressorti un peu la même chose les racines il y aurait un problème au niveau de des racines au niveau peut-être d'un manque de stabilité de la famille du père ou de la mère d'un manque de femme de ou de parents un manque de parents ou éduqués par quelqu'un qui n'est pas de la famille ou laissé à soi même il y aura à travailler là dessus qui vous permettra de renforcer votre base donc on travaille sur le chakra racine qui renforce votre base qui vous permettra d'évoluer ici c'est notion d'évolution vous avez besoin d'évoluer vous avez besoin de reste pas de rester dans l'instinct les bas instants le mensonge de la tromperie la sexualité mais d'évoluer en amour d'aller plus vers le côté spirituel d'aimer l'âme de la personne d'aimer son coeur pas juste le visuel on peut vous faire avoir par des personnes qui vous qui profite de vous vous retrouvez une belle paix ici après avoir fait ce travail là moi je pense un travail important de vraiment faire un retour en arrière on écoute encore une fois son intuition on va dans cette énergie féminine de réceptivité qu'est ce que je reçois comme message qu'est ce qui m'est dit à s'accorder de la tendresse aussi peut-être vous vous êtes endurci parce que c'était difficile et vous préférez donner un je sais pas peut-être c'est pas sûr mais un besoin de se donner de la douceur un peu la même couleur dans la réceptivité dans l'écoute de son intuition qu'est ce que est ce que je suis juste au niveau de ma vie en général mais il ya une renaissance chez les berceaux magnifique vous êtes en train de renaître à un nouveau mois une nouvelle compréhension et l'évolution chez vous très bien l'année de 2022 sera importante et des choix importants comme d'autres signes j'ai fait les gemmaux ils avaient aussi des choix importants à faire là ça sort vraiment beaucoup en décision c'est pas trop aller le choix le choix le choix les choix amoureux choix général pour une renaissance d'accord voilà j'espère que ce tirage vous aidera vous parlera déjà pour l'année 2022 c'est une prévision une guidance pour voir dans quel chemin direction aller à tout bientôt mes chers amis merci pour vos commentaires au revoir merci